salutations salutations ma vie famille partout dans le monde c'est votre chief bienvenue à la semaine 12 reste une semaine la semaine prochaine la semaine d'avancement de rang je suis ici dans la belle ville de bangkok thaïlande je suis ici parce que mon mentor est online dato srivijé est ici je voyagerais partout dans le monde juste pour être dans sa zone pour être proche de lui pour apprendre de lui pour avancer pour grandir ok je viens juste d'avoir le dîner nous allons passer une soirée merveilleuse ensemble je suis ici avec mon frère kuna j.r.maier d'edivouawane il vient ce matin ça c'est la semaine 12 j'espère que vous avez regardé mon direct instagram vous êtes en train de regarder mon message mercredi que j'ai enregistré pour vous qui je crois est un message très clair pour vous tous pour que vous puissiez vraiment vous élever dans ce business un adn une caractéristique que vous devez avoir c'est que vous devez être un guerrier si vous voulez vraiment faire mars out vous devez élever vos downlines pour qu'ils deviennent des guerriers ok et aujourd'hui j'ai eu à parler avec beaucoup de personnes même sur whatsapp je n'ai pas dormi pendant des jours je suis toujours éveillé super chargé après avoir rencontré dato srivijé et je parlais à certaines personnes ok et un crétin en particulier est venu me voir est venu me voir et m'a dit merci beaucoup chief tu as changé mon paradigme chief tu as changé mon paradigme chief chief et j'y ai pensé ce que la personne essayait de dire c'est que je lui ai donné la clarté que je lui ai donné des nouvelles informations qui ont changé sa façon de penser ok et j'ai réalisé que je veux vraiment partager tout cela avec vous les gars et vous tous vous devez comprendre ceci vous vous même et tous vos downline ok vous êtes venu dans ce voyage cela signifie la première fois vous avez commencé le business le premier moment vous avez commencé votre voyage en tant que représentant indépendant ok vous êtes venu avec un certain état d'esprit vous êtes venu avec le mindset de avant l'entrepreneuriat le mindset de quelqu'un qui venait peut-être d'un job ou quelqu'un qui n'avait pas de travail du tout ou un étudiant qui venait juste de finir ses études vous êtes venu dans un mindset complètement différent parce que si vous regardez votre voyage de vie en tant que personne à chaque étape de la vie vous avez un paradigme différent qu'est ce qu'un paradigme un paradigme c'est la façon avec laquelle vous pensez le paradigme est votre système de croyance le paradigme c'est votre réalité à ce moment précis pourquoi la personne me disait merci beaucoup chief tu m'as fait changer mon paradigme cela veut dire que j'ai changé leur paradigme j'ai changé la façon avec laquelle ils pensaient j'ai changé la réalité avec laquelle ils regardaient le monde je les ai donné des nouvelles lunettes chaque fois que vous avez un nouveau paradigme c'est comme si vous changez vos verts pour voir les choses plus clairement pour voir les choses et dire waouh maintenant je comprends vous comprenez cela est très important et j'ai réalisé aujourd'hui que j'étais béni d'avoir un oblin comme Dato Srivijie qui se focalisait il se focalisait seulement à me changer le paradigme constamment il se focalisait seulement sur changer la façon avec laquelle je pensais changer la façon avec laquelle je comprenais le monde changer la façon avec laquelle je vivais changer la façon avec laquelle je faisais des choix il m'appelait toujours crétin des milliers de fois c'est pourquoi je vous appelle toujours affectueusement crétin ok des crétins parce que pourquoi j'appelle les gens crétins j'appelle toujours les gens crétins parce que ce sont des gens qui refusent de changer un paradigme un crétin c'est quelqu'un qui refuse de changer qui refuse d'évoluer et de grandir et dans le marketing de réseau je pense que votre plus grand challenge que vous allez faire face si vous êtes un nouveau commençant ce voyage si vous êtes là depuis longtemps c'est même mieux je pense que le plus grand challenge auquel vous faites face la plus grande focalisation que vous devez avoir c'est de permettre à plusieurs personnes que vous avez référé tout ce que vous avez amené dans ce voyage qu'ils expérimentent c'est un paradigme fondamental et si ils n'expérimentent pas ces paradigmes votre voyage va être très long donc si vous vous demandez donc si vous expérimentez ceci si vous expérimentez le manque de succès après avoir fait le business pendant longtemps vous expérimentez beaucoup de rejet quelque chose ne va pas les choses ne marchent pas si vous expérimentez le manque de croyance en vous même le manque de motivation le manque de mojo de passion vous savez le manque de passion si vous expérimentez l'incapacité de devenir un guerrier ok et vous ne voyez aucun résultat et vous ne voyez aucun succès et vous êtes juste bloqué dans un cycle ça n'a rien à voir avec autre chose cela concerne votre incapacité votre manque de capacité votre manque d'humilité ok que votre tasse est très pleine pour que vous puissiez expérimenter le paradigme nécessaire qui va vous amener vers la liberté financière donc si vous me demandez quel est le secret ultime de partir de zéro au max out de zéro à héros ok de personne à quelqu'un d'important d'un représentant indépendant à un vie partenaire je pense que ce qui va définir le voyage c'est la fréquence avec laquelle vous expérimentez changement de paradigme la force l'intensité de ce changement de paradigme ce n'est pas un petit changement de paradigme mais c'est un très grand changement de paradigme ok et votre capacité à maintenir ce paradigme après avoir changé votre paradigme que vous ne retombez pas dans le paradigme précédent de la paresse d'être crétin d'avoir de la tasse pleine je connais ce que je fais je n'ai pas besoin d'écouter mon haut blinde vous comprenez ou pas donc laissez moi parler du premier changement de paradigme le premier changement de paradigme que vous devez traverser et chaque fois que vous traversez un paradigme vous devez travailler si dur pour ne pas revenir au paradigme précédent vous devez rester au dessus de cette ligne jusqu'à ce que vous puissiez traverser le prochain paradigme et puis vous travaillez et puis vous traversez le prochain paradigme puis vous traversez le prochain paradigme et puis vous atteignerez la liberté financière et le premier paradigme que vous devez avoir c'est que ceci est votre business prenez vos responsabilités n'attendez pas que les gens viennent vous aider ne soyez pas dépendant de qui que ce soit si vous avez un grand haut blinde vous êtes chanceux si vous avez un haut blinde qui vous guise et qui vous aime inconditionnellement qui vous suit et vous guise à chaque étape du voyage vous êtes vraiment béni si vous avez un haut blinde qui vous pousse qui est irraisonnable qui vous m'appelle et vous pousse chaque jour comme un haut blinde vous êtes béni vous êtes très très chanceux ok et si vous n'avez pas ce genre de haut blinde et que vous êtes tout seul c'est ok parce que même si vous avez le plus grand haut blinde du monde cela ne vous garantit pas le succès à moins ce que vous n'ayez une tasse vie et que votre égo est très bas que vous permettez à ce haut blinde de créer des paradigmes en vous qui vous amèneront vers la liberté financière j'espère que cela a un sens dans le premier changement de paradigme et j'aime ces mots si cela doit être fait c'est à moi de le faire si cela doit être fait c'est à moi de le faire dix mots à deux alphabets chacun si cela doit être fait c'est à moi de le faire êtes vous avec moi les gars prenez vos responsabilités c'est votre vie c'est votre business c'est votre rêve le premier changement de paradigme ok c'est que ceci est réel vous devez prendre vos responsabilités vous êtes le pdg ceci est votre vie c'est votre business votre succès est dans vos mains pas dans la main de quelqu'un d'autre si vous êtes chanceux et que vous avez beaucoup de soutien oui même sans soutien vous devez être capable de réussir aussi longtemps que vous apprenez des huit blogs du succès vous apprenez l'importance de la présentation 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 regardez mon instagram en direct venez au vicone regardez les grands chapas tatos rivijé ok restez dans la zone de quelqu'un suivez moi sur instagram ok je suis toujours là pour vous dont votre succès dans le business dépend de vous ne regardez nulle part ne comptez sur personne n'attendez pas que quelque chose ou quelqu'un décide si vous allez réussir si cela doit être fait c'est à vous de le faire et personne d'autre ça c'est le premier changement de paradigme ok que vous devez embrasser le deuxième changement de paradigme c'est que ça c'est un travail dur vous devez travailler dur vous devez travailler dur vous ne pouvez pas être paresseux les gens paresseux ne réussissent pas dans le marketing de réseau les gens paresseux ne réussissent dans rien ne soyez pas trompés que ce business a un élément de chance à être au meilleur endroit au meilleur moment n'utilisez pas le plan de dieu comme une excuse je suis désolé la seule chose qui va vous prendre vous de zéro au marçant comprenez ce changement de paradigme que vous devez travailler plus dur que vous n'allez travailler un jour dans votre vie pour le plus long moment que vous pourriez possiblement travailler comme moi je travaille si dur cette année par rapport aux autres années êtes-vous les gars avec moi le changement de paradigme que ceci est un travail dur cela veut dire que vous vous réveillez vous appelez les gens vous allez faire des présentations vous allez faire des suivis vous allez pour des formations vous assistez aux formations vous restez dans la zone vous demandez conseils à vos upline il n'y a pas le temps d'arrêter les mains avec vos amis et chanter le kumbayala il n'y a pas le temps pour regarder les films vous êtes ici pour un objectif de faire max out vous n'êtes pas ici pour quelque chose d'autre autre chose arrive après que vous ayez fait max out êtes-vous les gars avec moi c'est très important et un paradigme de travail dur les paradigmes précédents n'avez pas besoin que vous travaillez dur soyez honnête vous n'aviez pas besoin de travailler dur ok vous aviez un travail et vous faites juste votre minimum et vous avez un salaire certains parmi vous étaient des chômeurs certains parmi vous étaient soutenus par des parents je ne sais pas mais dans ce business vous devez constamment travailler dur j'avais l'habitude d'être paresseux laissez-moi vous être honnête avec vous mais maintenant je suis un guerrier qui travaille si dur conduit par le plus grand guerrier datto srivijeshwaran ok le troisième changement de paradigme le troisième changement de paradigme est ne vous plaignez pas ne pas se plaindre ne vous plaignez pas 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 parce que dans votre paradigme précédent la plainte était permis se plaindre était encouragé vous asseyez avec des amis vous plaignez vous plaignez vous plaignez vous plaignez vous plaignez vous vous plaignez vous rencontrez pour le i le diwali le nouvel an chinois des plaintes des plaintes des plaintes vous plaignez du gouvernement vous plaignez de votre vie vous plaignez que vous n'avez pas d'argent vous plaignez à propos de ceci vous plaignez à propos de cela de ceci de cela et de cela le premier paradigme que datto srivijeshwaran a incluqué est que arrête de te plaindre parce que ce que vous dites revient sur vous et vous transforme à un critère toxique dont ne vous plaignez pas ne participez pas aux commérages ne vous plaignez pas avec des gens arrêtez d'écouter le monde les gens commencent à faire des commérages fuélez les gens commencent à se plaindre fuélez rester dans une zone positive la façon avec laquelle vous vivez votre vie avant si vous écoutez le monde arrêtez d'écouter les informations je n'achète pas les journaux je ne regarde rien quelqu'un me dira qu'il ya un tremblement de quelque part ou qu'il ya la guerre quelque part je vais regarder mais je ne le fais pas parce que le monde est tellement négatif je veux me protéger de cette négativité dont je ne me plains pas parti pas aux commérages rien je suis focalisé seulement sur mon rêve je paie le prix chaque jour j'ai les oreillettes comme les chevaux de course êtes vous les gars avec moi le troisième changement de paradigme ne pas se plaindre le quatrième changement de paradigme le marketing des réseaux est une gratification retardée cela signifie travailler maintenant et obtenez votre gratification plus tard êtes vous les gars avec moi vous êtes tellement habitué à la gratification immédiate vous êtes habitué avec la gratification immédiate fait ceci obtient un salaire fait cela obtient un salaire fait ceci obtient un salaire dans le marketing des réseaux vous passez des années à construire la fondation vous ne pourrez peut-être pas voir des résultats vous pourrez même pas voir un chèque deux chèques pendant des mois ou des années pendant que vous êtes encore sur le terrain en train de faire des présentations vous focaliser à gérer les personnes à gérer ceci cela ceci cela et soudainement sans que vous ne réalisez boum votre network prend une autre ampleur et commence à grandir dont le changement de paradigme le plus important c'est que le marketing des réseaux c'est à propos de la gratification retardée oublier les dents immédiats ça n'existe pas dans le marketing des réseaux donc soyez préparés construisez ce paradigme que vous voulez avoir vous êtes prêt à faire le travail qu'il faut faire face au challenge fait tout sans voir les résultats mais vous n'abandonnez pas vous continuez d'avancer vous continuez d'avancer vous continuez d'avancer et un jour les résultats seront juste boum croyez moi j'ai vu ceci pendant les 25 dernières années et votre changement de paradigme final ok c'est prendre soin durant toute votre vie vous avez fait tout partant d'ici vous comprenez tout tout est calculé tout est technique tout est insensible tout est à propos de la technique et si vous voulez réussir dans le marketing des réseaux le plus grand changement de paradigme doit se passer ici et puis voyager pour ici c'est que vous devez faire tout avec amour tout en prenant soin prendre soin des gens que vous avez rencontré hier prendre soin des gens qui vous ont fait confiance et ont commencé prendre soin des gens qui étaient là pour vous il y a un an avant que nous commençait le business ou six mois avant que nous commençait le business faites juste tout de votre coeur donc dans votre paradigme précédent vous faisiez tout avec des calculs avec la tête un peu comme d'un jeu vous aviez un agenda vous avez de la politique je veux ceci cela ceci cela mais manipuler les choses non dans le marketing des réseaux soyez sincère et prenez soin des gens ça c'est le plus beau changement de paradigme je suis si reconnaissant que datto sirvij a inculqué cela en moi c'est pourquoi j'aime cet homme et japa parce qu'ils font tout de leur coeur parfois quand vous faites tout de votre coeur les gens ne seront pas reconnaissants les gens ne vont pas apprécier ça n'a pas d'importance prenez soin vous comprenez parce que quand vous prenez soin ce n'est pas que vous attendez quelque chose en retour parfois vous allez prendre soin et vous n'allez pas avoir quelque chose en retour continuez juste de prendre soin comme datto sirvij le dit donner jusqu'à ce que cela blesse donner encore aimer jusqu'à ce qu'ils ne répondent plus à votre amour mais continuez à aimer prenez soin même s'ils ne sont pas reconnaissant prenez encore soin parce que c'est cela qui vous définit parce que cela vous définit pas eux êtes vous les gars avec moi ce changement de paradigme est très important pour être un grand networker à succès donc à quoi consiste ce voyage c'est à propos des changements de paradigme et des changements de paradigme et des changements de paradigme êtes vous avec moi les gars plus le changement de paradigme est grand plus c'est fréquent plus vous le maintenez à un niveau et plus vous ne revenez pas au vieux état d'esprit là vous deviendrez un roi du Massaou ou une reine du Massaou je vous aime les gars on se voit dimanche merci